Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui nous allons parler des meilleurs pairings, les meilleurs duos à former. On a déjà vu cette semaine les meilleurs commandants à posséder. Les trois commandants qu'il faut absolument avoir, qu'on soit un free player ou un pay to win. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tips, les leaks. Bref, tout est sur le Discord. Les amis, donc commençons très rapidement. Vous le voyez, Soliman premier, je l'ai eu comme convenu. Mais évidemment, il ne fait pas partie des commandants à posséder. Il est totalement éclaté déjà. Son skin, il ne ressemble à rien. Il est affreux. Mais Lilith a réussi une chose sur ce commandant. Regardez, en termes de proportion, il est plutôt normal. Alors oui, il a un peu des bras de singe, on est bien d'accord. Je pense qu'il arrive à toucher son genou sans se pencher. Donc déjà, c'est un petit problème. Mais excepté ça, après, il n'est pas très beau. Il est vraiment les mêmes. On peut le dire, mais excepté tout cela, par rapport à d'autres commandants, on peut voir à Lapu Lapu, par exemple. Il est proportionné plutôt normalement. Mais on va s'intéresser aux meilleurs duos en prenant la même source, cette fois, que les meilleurs commandants, les trois commandants à posséder. Et on va voir s'ils ont réussi à être aussi pertinents. Je parle évidemment de Tech Game News, qui est sorti de nulle part d'ailleurs. Leur classement, bien vu à eux, ça a été plutôt pertinent sur les commandants. On va donc voir ça tout de suite, en commençant par les premiers commandants. Alors oui, à ce classement, Ashur Panipal et Airman Prime ont été évidemment ajoutés. C'est un classement qui date du mois de janvier. Les trois nouveaux commandants n'étaient pas encore disponibles. Il n'y a pas de mise à jour qui a été produite. Et on commence par, pour eux, les meilleurs commandants en open field. Le meilleur duo en open field, il s'agit pour eux en cavalerie de Nevsky-Jeanne d'Arc. Alors, est-ce qu'on peut avoir mieux que Nevsky-Jeanne d'Arc ? Ça commence à dater. Jeanne d'Arc-Nevsky, c'est très solide. On peut faire du rallye, on peut faire plein de choses avec dans la liste des commandants. Alors, je vais filtrer. On va filtrer juste en légendaire. Voilà, c'est très simple. On ne prend que les légendaires et que les cavaleries. Qu'est-ce qu'on a comme commandant légendaire, cavalerie ? On avait Xie, le roi du chocolat. Xiong-Yu, qui était très solide. On a Chila, qui a été longtemps un très bon commandant, même en open field. En rallye, c'est le roi avant le KVK saison 4. On a HQ, HQ qui est très solide en binôme. Certains le préfèrent avec Jeanne. Ils préfèrent mettre HQ, Jeanne plutôt que Nevsky, Jeanne. Ça fait le taf aussi, c'est pas mal. Bon, là, je l'ai dépouillé de ses items parce que j'ai fait quelques tests. D'autres mettent Justinian aussi, tout comme Saladin. Il est très solide, très tanky, Justinian. Donc, ça peut faire le joint HQ. Certains le sortent avec William, mais il est moins puissant que Nevsky, Jeanne d'Arc de mon point de vue. Et puis, c'est tout à prendre à d'autres commandants. On a Bertrand pour le rallye, on a Yann Ziska pour la défense, on a Edwige pour la défense aussi. Non, de mon point de vue, je suis bien d'accord avec Nevsky, Jeanne d'Arc très solide. En second, je mettrai donc HQ avec William. Et puis, on peut sortir aussi Justinian. Justinian avec Nevsky, ça fait aussi le taf. C'est tanky, ça fait des rallies, c'est pas mal. Allez, puis si vous n'avez pas la chance d'avoir deux commandants légendaires, vous ne devez en monter qu'un seul, eh bien, prenez notre ami Jeanne d'Arc. Et si vous avez Minamone, Monemoto plutôt que Minamone, Monemoto ou Minamoto, si vous l'avez expertisé avec la relique de niveau 2, vous pouvez le mettre avec Jeanne d'Arc. C'est pas oufissime, mais ça fera tout de même le taf mieux que de mettre un autre commandant non légendaire. Évidemment, si vous sortez, je ne sais pas qui vous pouvez mettre avec en non légendaire, tellement tous les autres sont éclatés. Mais en tout cas, le duo Jeanne d'Arc-Nefsky, on part dessus en open field. Jeanne d'Arc Prime, évidemment. On continue donc sur leur classement, vous voyez, ils disent dans les contres, il n'est pas aussi bon. Bref, il y en a qui disent qu'il n'est pas si bon que ça, patati patata. Et d'autres disent en alternative à HQ Jeanne d'Arc. Je ne sais pas si j'irais sur HQ Jeanne d'Arc, s'il est plus performant, je vous l'ai dit. Certains le disent, mais je ne pense pas qu'il soit plus performant. En infanterie, ils nous disent Gorgo Liuche. Évidemment, alors on repasse sur le classement, on va virer la cavalerie et on passe en infanterie, voire tous les commandants qu'on peut avoir. Est-ce qu'il m'en manque en infanterie ? Ouais, il ne manque pas calme seulement. Alors, ils nous disent, Gorgo est le meilleur choix avec notre ami Liuche. Oui, je partage. De toute façon, n'importe qui avec Gorgo et n'importe qui avec Liuche, ça fait vraiment le taf. Dans les points positifs, ils disent que ça fait énormément de dommages, ça fait du smite damage. Quand Murderball, c'est un anti-Murderball, ça donne un bouclier aux alliés qui sont autour. Ça prend très peu de skill damage. Ça a un bouclier, ça a un march speed réduction, ça a des buff. Bref, c'est du très lourd. Et ils disent, les comptes, ce n'est pas vraiment un duo free player et les nouveaux commandants archers avec leur smite damage, les comptes et les déboîtes. Oui, c'est vrai, mais c'est souvent le cas. C'est la règle quand des nouveaux commandants sortent. Est-ce qu'il y a des alternatives en pairing ? Ils disent Sipio Prime et Liuche. Alors, est-ce que Sipio Prime, Liuche, ça fait le taf ? Ouais, c'est celui de n'importe qui avec Liuche, ça fait le taf. Même Sipio, Gorgo, mais Sipio, Liuche, je le mettrai moi aussi en deuxième. Après, vous avez à l'ancienne, quand on n'est pas encore en soc, en KvK saison 4, quand on n'est pas en 1, 2 ou 3, plutôt 3, il doit sortir. Gohan, Alexandre, à l'ancienne, ça fait vraiment le taf. Mais si vous pouvez monter Sipio, prenez-le. Mais, encore une fois, si vous avez la capacité de stocker les sculptures en or et d'attendre, attendez vraiment pour faire Gorgo et Liuche. C'est du très solide et vous ne le regretterez pas parce que vous allez pouvoir vous en servir en rallye, en défense, dans toutes les situations, en open field même, on le voit. C'est très solide. On passe à présent aux archers, évidemment. Donc, on change le filtre des commandants et on enlève Infanterie et on rajoute cette fois Archer en Archer. Ce qu'il m'en manque. Non, j'ai tous les commandants légendaires archers. Magnifique. Pourtant, je ne les joue pas suffisamment. Donc, Airman Prime et les deux mieux. Hop là, Airman Prime, il est ici. Level 1 et 1. Tranquille, j'ai juste débuké. Azurbanipal, je l'ai en 5-3-1 pour le moment puisque je vais le monter jusqu'à l'expertise grâce au MGE tranquillement, normalement, puisque j'ai toujours la seconde position. Est-ce qu'actuellement, c'est le meilleur duo ? Oui, c'est le meilleur duo. Mais, je vous le dis, si vous avez déjà monté Boadissé Prime, ne montez pas Airman ou est notre ami Boadissé comme moi. Si vous l'avez et que vous êtes à l'économie du nombre de sculptures, ne montez pas Airman. Vous pouvez faire Azurbanipal avec Boadissé, ça fonctionne. Azurbanipal avec Henry V aussi, ça fonctionne, même si c'est un tout petit peu plus fragile. Ça va vous permettre de faire des rallies. Qu'est-ce qu'ils disent comme avantage ? Ça fait énormément de direct dommages, c'est clair. Ça fait des commandants avec les deux ondes là où ça va piquer. Poison debuff, ça fait vraiment énormément de dommages, c'est vrai. Il y a beaucoup de Marspeed pour les archers, donc elles vont bombarder, c'est vrai aussi. Et ça a une bonne compétence de défense. C'est plutôt tanky pour des archers. Et les contres disent qu'il n'y en a pas pour le moment, il n'y a pas de côté négatif. Une alternative, c'est Boadissé Prime et Zugliang. Tout à fait, j'ai tendance à oublier Zugliang. Il reste extrêmement solide, Zugliang. Il fait très très mal. Zugliang, Boadissé, il n'y a pas les slide damage. C'est ça la grosse différence. Mais ça fait très très mal en open field. En tout cas, voilà les trois duo à posséder. Ça fait six commandants. Si vous avez ces six commandants là, ça nous fait quoi ? Ça nous fait six fois 700. Ça nous fait un peu moins de 5000 sculptures. Si vous avez 5000 sculptures à investir, c'est sur ceux-là qu'il faut les mettre. Alors 5000 sculptures, c'est quand même énormissime. Mais ça veut dire que vous ne gagnez aucun MGE. Vous n'avez aucune position nulle part. Il n'y a aucune roue de la chance. Vous voyez, même moi, j'en ai que 1600. Est-ce que je suis déjà monté à 6000 ? Non, à 5000 ? Non, jamais. Je suis monté à 3000, 3500, 3600 peut-être. Vous pourrez retrouver des vidéos, des anciennes vidéos d'il y a peut-être un an et demi où je suis monté aussi haut. Déjà la 1600, je suis plutôt pas mal. Avec les MGE, je pense que je dois pouvoir expertiser quatre commandants avant d'arriver à bout de ce stock. C'est plutôt pas mal. On passe à présent au meilleur commandant en garnison. Et là, il ne va pas avoir énormément de surprises. On va retrouver ceux que je vous dis d'avoir absolument. Pour eux, les meilleurs commandants en infanterie. On repasse donc en infanterie. Et on vient à les archers. En infanterie, c'est Zenobia, Gorgo. Alors là, je ne suis pas du tout d'accord avec eux. Ils disent que Zenobia, c'est l'une des meilleures garnisons. Là, il faut qu'ils se mettent à jour. Vraiment, l'arrivée d'Azurvanipal et d'Hermann ne crée pas de réelles difficultés pour le duo Zenobia-Gorgo. Alors moi, non. Zenobia, même si je l'adore. Même si ma Zenobia est expertisée. Jamais de la vie. Je la mettrai avec Gorgo à présent. À présent, déjà, Zenobia, avant de la mettre avec Gorgo, ça marchait. Il fallait la mettre avec Herakles. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Je ne le vois pas. Il n'est pas infanterie. Donc, il ne peut pas être là. Il est leadership avec Herakles, évidemment. Mais sinon, Gorgo, évidemment. Il faut la mettre avec Liuche en défense. Ça fait le taf de ouf. Ou Gorgo avec un commandant leadership. On va aller le chercher. Tac, là. Il est où ? Commandement, voilà. Gorgo. Donc, on peut le mettre avec Herakles, évidemment. Mais sinon, avec YSS à la place de Zenobia, ça va faire le taf en défense. Sinon, Herakles, YSS, ça fonctionne aussi. C'est un peu plus old school. Moins puissant à présent que Gorgo. Mais ça fait le taf. Donc, défense de garnison de ville. Gorgo, YSS. Sinon, défense tout court qu'on peut mettre dans toutes les situations. En bâtiment, en ville, n'importe où. En Osiris. Gorgo, Liuche. Ça fait clairement le taf. Et c'est du très solide. Les meilleurs archers en défense. Alors déjà, les archers en défense, c'est plutôt rare. Et on va moins les mettre. Même si ça fait beaucoup de dommages. C'est très solide. C'est quand même plus des commandants de niche. Il y a évidemment Dido. On va aller la chercher. On va virer l'infanterie. Et on va mettre archer à la place. On a donc Dido en commandant. On va la trouver. J'ai hésité à la monter pendant un temps. Dido, elle est là. Tac. Je l'en 5, tout simplement. Je n'ai même pas débloqué les niveaux 0 sur 30. Je l'ai eu grâce à un MGE. Donc Dido qui reste un très bon commandant en défense avec Heraclius. Là, pour le coup, il mélange. Après, en deuxième commandant, on peut la mettre avec des nouveaux commandants. Vous pouvez la mettre avec Assur. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Ou avec Herman. Ça peut faire le taf. Sinon, évidemment, vous pouvez la mettre avec Zugliang. Mais sinon, Dido et Heraclius en défense. Je ne sais pas. Moi, si je ferais. Je ne suis pas assez expert en archer, là, pour le coup. C'est ma limite. Moi, je ne mettrais pas de duo archer. Même, encore une fois, si c'est très solide. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec qui vous metteriez Dido. Voir qui vous metteriez en défense de garnison pour le meilleur duo archer. Avec Dido ou sans Dido. Dido, je ne sais pas. Avec Heraclius, ça pourrait peut-être le faire. Là, franchement, je n'ai pas d'avis. Parce que je ne suis pas assez calé sur les archers. On continue avec les meilleurs cavaliers en garnison. Et là, il n'y a pas énormément de choix en garnison. Autant pour les rallies, oui, on peut en avoir. Autant pour la défense, c'est plutôt rare. Certains iraient mettre Justignan. Justignan, il est plutôt en rallye. Sinon, on va se retrouver, évidemment. Il n'y en a qu'un qu'on voit tout le temps. D'ailleurs, on le voit déjà parfois avec Dido. Je l'ai déjà vu. Yannziska, on peut le voir avec Zenobia ou avec Yss. Yannziska, Yss, ça fonctionnait. Mais maintenant qu'il y a Heraclius. Yann avec Heraclius. Moi, je trouve que ça fonctionne parfaitement. Donc, c'est pour ça que je suis plutôt d'avis de laisser ce binôme. Mais pour moi, actuellement, si je devais mettre qu'un seul binôme en défense. Exclure, garnison, archer, infanterie, comprenant tout le monde. Je mettrais vraiment Gorgo, Liuche. Je vois dans pas mal de rapports et je vous en ai montré. Gorgo, Constantin. Ça a l'air de fonctionner aussi. Mais Gorgo, Yss ou Liuche. En préférence numéro 1. Ça fait tout de même le taf. Alors après, il y a quelques petites variantes. Des Yss, Théodora pour la défense de ville. Moi, je vous le déconseille. Je laisserai Gorgo avec... Ou Heraclius, Yss, Gorgo, Liuche. Même en défense de ville, ça fait vraiment le taf. Voilà pour les pairings proposés par le site Tech Games News. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Ils sortent pas mal de rapports intéressants. Vous le voyez, ils proposent même des rallies pairings. Airman Prime, Azurbanipal. J'en ai déjà parlé. Ça reste ce qui se fait de mieux pour moi en termes de rallye archer actuellement. C'est normal, c'est les deux nouveaux commandants avec les smites d'hommage. En cavalerie, on se retrouve avec Nevsky, Justinyan. Là, pas réellement de surprise. Justinyan, il est très solide. Franchement, il est très tanky. Justinyan, c'est le Saladin. Le tout nouveau Saladin, en fait. Pendant longtemps, le plus tanky en cavalerie était Saladin. Maintenant, c'est Justinyan. Alors, vous allez me dire, pourquoi pas mettre Justinyan avec Saladin ? Parce que ça ne fait pas beaucoup de dommages, en fait. Justinyan, Saladin, ils vont résister. Mais ils vont se faire péter la bouche et ne pas faire énormément de dommages. C'est bien pour ça que Justinyan, on le met avec Nevsky. On va avoir masse dommages. Et en rallye infanterie, malheureusement. Là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec le site, avec Tech Games News. News, pourquoi ? Parce qu'eux vont nous mettre Tariq Bin Ziad, qui reste un excellent commandant. Ils vont le mettre avec Sargon. Alors oui, Tariq et Sargon, c'est deux très bons commandants sur le rallye. Ils vont faire le taf. Mais franchement, encore une fois, moi en rallye, mais après, je suis fan absolu de l'infanterie. Et je suis fan de Liuche et Gorgo en rallye infanterie. Je mettrai Gorgo Liuche. Alors certains vont crier au scandale dans les commentaires. Mais ça reste très solide. Et surtout, vous investissez dans deux commandants. Et vous allez pouvoir les mettre partout. En défense, en open field, en rallye. Franchement, c'est l'un des meilleurs duos en investissement qu'on a eu dans le jeu. Et vous allez me dire, à ce moment-là, pourquoi toi, tu ne l'as pas monté, espèce de gros gogol ? Et bien, ce n'est pas monté parce que je n'ai pas besoin de les monter. Donc, vous le savez, tant que je n'ai pas besoin de monter ou d'utiliser des items, je ne les utilise pas. Je les montre que si je deviens rallye leader ou si j'ai besoin d'avoir un nouveau binôme. Pour le moment, je n'en ai pas besoin. Mon KVK va être plutôt calme. Normalement, mon royaume est un royaume calme. Donc, à ce stade-là, je garde mes sculptures pour investir au dernier moment dans ce que j'aurai besoin. Au moment où j'en ai besoin, on n'est pas à l'abri d'une mise à jour avec des nouveaux commandants et qui vont éclater tout le monde encore plus, Gorgo et Duiche, comme on l'a avec Azure et Airman Prime qui sont juste énormissimes pour les archers. Bon, là, écoutez, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide vraiment le développement de la chaîne et ça me fait surtout très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock.